Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 40 du podcast de Traverser la Frontière. Bon, aujourd'hui je suis assez excité de vous présenter notre invitée du jour parce qu'elle a un projet un petit peu dingue, celui de faire le tour du monde à pied pendant 10 ans. Et donc cette personne un petit peu dingue s'appelle Caroline et j'ai décidé d'interviewer parce que son projet m'a paru complètement fou et je voulais vraiment en savoir plus et aussi vous faire partager un petit peu son expérience. Donc dans cette interview, qui va être en deux parties, la première qui va être diffusée tout de suite et la deuxième dans deux semaines, on va parler bien sûr de son projet de tour du monde, pourquoi elle a décidé de faire ça, comment elle fait ce voyage à pied, donc c'est quoi son équipement, son budget, c'est quoi les pays qu'elle a visités, avec qui elle est partie, etc. Où est-ce qu'elle dort par exemple parce que chaque nuit il faut qu'elle trouve un nouvel endroit pour dormir. On nous parle aussi d'un peu de sécurité dans cette interview parce qu'on pourrait se dire que c'est pas forcément safe de voyager dans des pays comme l'Iran, la Russie, la Turquie, etc. Avec quelques petites anecdotes qu'elle va nous raconter. Et enfin on va finir cette première partie de l'interview, surtout une partie conseil que nous donne Caroline si vous souhaitez vous aussi faire un voyage type un voyage long, un voyage à pied, un voyage itinérant. Et sachez que vous pouvez retrouver tous les liens du blog, des vidéos, du Facebook, etc. de Caroline sur traverser-la-frontière.com Donc voilà, sans vous faire plus attendre, on y va pour l'interview avec Caroline. Allô, Caroline ? Oui, tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Ça va ? Ça va bien, merci. Bon alors, où est-ce que tu es sur cette planète ? Parce que je sais que tu bouges beaucoup, donc t'es où en ce moment ? Alors là, je suis en Corée du Sud, à Busan. À Busan, c'est quoi ça ? C'est une grosse ville ? C'est une petite ville ? Alors Busan, c'est la deuxième plus grande ville de Corée, après Séoul qui est la capitale. Ok, ça marche. Bon alors, si on fait cette interview aujourd'hui, en fait c'est pour parler tout d'abord du projet que tu fais depuis maintenant... Juin 2011, si j'ai bien compris. En gros, tu es partie faire un tour du monde à pied pour une durée d'environ 10 ans, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux me résumer un petit peu ce projet en deux minutes, me dire pourquoi tu fais ça et qu'est-ce que tu as fait depuis 2011 ? Pourquoi je fais ça ? Je pense que c'est une envie que j'avais depuis toujours en fait, ou du moins je ne sais pas trop, une envie de voyager. Et pourquoi à pied ? Alors, c'est parce qu'en fait, c'est une idée qui m'était venue en voyant le projet de deux Français qui étaient en train de faire un tour du monde à pied à l'époque, que j'avais découvert en 2008, juste avant qu'ils partent. Et j'avais trouvé ça extraordinaire, mais complètement hallucinant. Et moi, j'avais des autres projets de voyage après ça. Donc, deux ans plus tard, j'étais au boulot. Et puis, je me suis demandé qu'est-ce qu'il devenait, ces gars, après deux ans. J'en ai contacté un et il m'a dit qu'il passait dans une émission à la télé. Donc, j'ai regardé le reportage et puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Et un beau matin, je me suis levé, j'ai dit, moi aussi, je prépare mon tour du monde à pied. Et je me suis donné, je me le prépare. D'accord. Et c'était qui ces personnes ? Ils ont un blog, c'est ça, je crois ? Alors, c'était l'équipe de Tout en Marchant. Tout en Marchant, ok. Oui, ils ont un site internet. Donc, à l'époque, ils étaient huit. Quand moi, j'avais découvert le projet, en fait, ils sont partis à douze. Et quand moi, je les ai recontactés deux ans plus tard, ils n'étaient plus que trois. Et maintenant, en fait, l'initiateur de ce projet est revenu en France. Et il n'y a plus qu'un seul gars qui continue. Mais entre-temps, il a retrouvé un coéquipier sur la route. Voilà. Et il se trouve en Malaisie, je crois. Il y a peut-être une envie plus aussi personnelle de changer, de faire autre chose dans ta vie ? Alors, non, non. Moi, j'avais déjà l'envie de voyager depuis très longtemps, en fait. Depuis toujours, d'ailleurs, si j'en crois, un écrit que j'ai retrouvé en rangeant mes cahiers d'école. Mais non, non. Moi, c'était une envie de voyager depuis un petit moment. Et en fait, je n'avais juste pas pensé à cette méthode-là de voyager. Enfin, je n'avais pas spécialement envie de faire un tour du monde à la base. Mais j'avais envie de voyager depuis toujours. Et donc, quand moi, j'avais contacté Kylian, j'avais déjà dans l'idée de retourner en Nouvelle-Zélande, que j'avais déjà découvert quand je suis allée en Australie. Et donc, je comptais faire le Working Holiday Visa en Nouvelle-Zélande et au Japon. Avant, et puis un jour, je me suis dit, finalement, je vais faire le tour du monde. Et puis, ça sera à pied, quoi. D'accord. OK. Et du coup, tu faisais quoi avant de partir ? Parce que tu travaillais ? Je suis ingénieure de la qualité dans l'aéronautique. D'accord. D'accord. Donc, t'es passée de ingénieure à marcheuse. Oui, je suis ingénieure de la marche. OK. Non, c'est pareil. Et du coup, ça ne te manque pas, le fait d'être ingénieure et de bosser, etc. ? Alors, si, mon travail me plaisait énormément. Donc, si, si, ça me manque de temps en temps de travailler, ouais. Pas de faire mon boulot ou un autre, mais si, si, ça me manque des fois. C'est bizarre à dire. Non, parce que les deux sont très bien, mais moi, ce n'était pas une fuite, ce voyage. Donc, moi, j'aimais beaucoup ma vie que j'avais en France, j'aimais mon boulot, etc. C'était juste une envie différente que j'avais, que j'avais aussi envie de, un autre style de vie que j'avais envie de mener et que je suis en train de mener maintenant. Après, rien ne me dit que je ne reprendrai pas une vie normale avec ce boulot-là ou un autre boulot après, je ne sais pas. Mais de temps en temps, ça me manque de ne pas travailler, ouais. Et tu avais des peurs avant de partir, des choses, des doutes, des peurs, tu dises que c'est la bonne chose à faire, etc., le jour où tu es partie en juin 2011 ? Alors, ce n'était pas… Non, je crois que je n'ai jamais eu de peur. Par contre, quand j'ai pris la décision, j'avais des millions de questions en tête. Et c'est pour ça que je me suis donné un an pour le préparer. Alors que normalement, par exemple, mon voyage en Australie, qui était le premier grand voyage que j'ai fait toute seule, j'ai pris la décision. A l'époque, il fallait tout que je quitte pour ça. Un mois après, j'étais dans l'avion, quoi. Donc là, par contre, quand j'ai décidé de faire le tour du monde à pied, je me suis bien rendue compte tout de suite qu'il fallait le préparer. Et donc là, ouais, j'avais des millions de questions et je m'y suis préparée pour y répondre. Le jour du départ, j'avais réponse à tout, quoi. Ce qui avait bien un don d'agacer ma maman, d'ailleurs, qui me disait « Mais tu m'énerves ta réponse à tout ». Je lui ai fait « Mais heureusement que j'ai réponse à tout, quoi. T'imagines si tu me poses une question et que je ne sais pas y répondre, ça veut dire que je ne me suis pas posé la question avant ». Et que là, j'avais vraiment essayé d'imaginer toutes les situations, d'être prête, tant au niveau matériel, au niveau de plein de choses, en fait. Et ouais, je crois que j'avais vraiment… En fait, j'ai passé vraiment… Enfin, ce n'était pas tout à fait un an, ce devait être neuf mois. Mais j'ai vraiment préparé neuf mois à faire que ça, quoi. À lire des blogs, des forums, à tout sélectionner, à même essayer d'imaginer certaines situations. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Quels peuvent être les dangers ? Au niveau aussi des agressions, qu'est-ce que j'étais capable de supporter ? Parce qu'il ne faut pas être naïf non plus. Il peut y arriver n'importe quoi, n'importe quand. Est-ce que j'étais vraiment prête à me mettre en danger pour ça ? Surtout qu'à l'époque, je ne savais pas si j'allais partir toute seule ou pas. Donc voilà, est-ce que j'étais prête à prendre ces risques ? Si ça m'arrivait… Déjà, quel type de danger pouvait m'arriver ? Et tu sais, en fait, c'est un peu comme les entraîneurs sportifs, quand ils répètent dans leur tête 50 000 fois la figure qu'ils vont faire. Moi, c'était un peu pareil, quoi. J'étais là, ben voilà, je vais faire ça, je vais être vulnérable et il peut m'arriver ça, ça, ça et ça. Est-ce que tu te traites à encaisser qu'il puisse t'arriver ça, quoi ? Oui, c'est d'étudier un petit peu quelles sont les pires choses qui peuvent se passer. Faire une sorte de scénario pour toi, ok, s'il se passe ça, je fais ça. Et c'est un truc où on parle beaucoup, pour les gens qui ont peur de voyager, justement, on leur dit, voilà, quelle est la pire chose qui peut t'arriver ? Et puis, tu te rends compte que ce n'est pas forcément la fin du monde, quoi. Exactement, exactement. Et je pense que c'est super bien d'y avoir pensé avant. Par exemple, je ne sais pas, de t'imaginer une agression peut être cette agression, etc., etc. Et puis, au final, te dire, ok, mais ça, au final, ça peut m'arriver dans la rue chez moi, ça peut m'arriver n'importe où. Donc, est-ce que vraiment, je dois en avoir peur au point de ne pas partir ? Et en fait, tu te rends compte qu'une agression peut arriver tous les jours. Te faire renverser par une voiture, ça peut arriver tous les jours. Te casser la figure, ça peut arriver tous les jours, etc. Donc, finalement, tu te dis, ben oui, mais le risque ne sera pas plus grand en route que ici. Donc, ben, je pars. Ok, top. Donc là, tu es parti en juin 2011. Là, on est en février 2016. Donc, ça fait un peu moins de 5 ans que tu es parti. Qu'est-ce que tu as parcouru comme route parce que tu es parti de France ? Et là, tu me dis que tu es en Corée du Sud. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait, les pays que tu as visités entre-temps ? Alors, je suis partie de France direction la Suisse puisque j'habite dans l'Est. J'habite juste à 4 jours de marche de la frontière suisse. Donc, j'ai fait la Suisse, Italie, Slovénie, Croatie, Monténégro, Serbie, Bulgarie, Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan, Iran. Là, il y a eu un petit gap. C'est-à-dire, je n'ai pas eu le temps d'avoir le visa turcman pour toute l'histoire. Après, j'ai fait le saut en avion pour retourner en Ouzbékistan. Là, j'ai repris la route à pied. Donc, Ouzbékistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, un petit bout de la Chine, Mongolie, Russie. Et après, Corée et Japon. D'accord. Et tout ça, tu l'as fait du coup tout à pied ? Ou j'ai vu que tu as fait aussi un peu de vélo entre-temps ? Oui. Alors, entre-temps, je suis rentrée déjà deux fois en France. Donc, la première fois, c'était au milieu du Kazakhstan. Donc, au bout de deux ans et demi, je suis rentrée en France pour voir ma famille. Et donc, après, là, j'étais vraiment 100% à pied. Et après, quand je suis revenue, j'ai fait un petit bout au Kazakhstan pour sortir du Kazakhstan en vélo. La Chine à pied. Et après, j'ai refait des petits bouts en vélo en Mongolie et en canoë aussi. Et après, j'ai fait toute la Sibérie et l'extrême-orient russe en vélo. Donc, je suis retournée en France. Et après, je suis revenue en train par le Transsibérien et le BAM. Et après, j'ai eu à Vladivostok pour aller en Corée. Et là, j'ai traversé, j'ai longé toute la côte est de la Corée. Et après, j'ai repris un ferry pour aller au Japon. Et j'ai traversé toute l'île de Kyushu. Voilà. Ok. Voilà où j'en suis. Ça en fait du chemin. Ça en fait, oui. Et en question plus pratique, parce que du coup, tu es partie avec quoi ? Avec un sac à dos ? Et du coup, tu es partie marcher ou tu avais d'autres trucs ? Non, non, non. J'ai qu'un sac à dos, oui. D'accord. Et dedans, tu mets quoi ? Parce que ça ne fait pas énormément de choses que tu peux caser, non ? C'est déjà beaucoup trop. Non, mais tout caser dans un sac à dos. Mon sac à dos est déjà bien assez lourd. Donc, j'ai absolument tout le confort. Donc, j'ai matelas, sac de couchage, la tente. Après, j'ai une popote, un réchaud à bois, cuillère, couteau, une petite pharmacie, une veste Gore-Tex. Alors, les vêtements, j'ai uniquement ce que je porte sur moi, sauf que tout fonctionne par couche. C'est-à-dire que j'ai un leggings et le pantalon que je porte. J'ai un débardeur, une chemise manche longue pour l'été parce que je suis allergique au soleil. J'ai un genre de petit haut thermique manche longue pour l'hiver, un gilet, Polar Tech ou peu importe, et une veste Gore-Tex. Donc, quand c'est l'été, j'enlève tout. Quand c'est l'hiver, je mets tout. Donc, je fonctionne juste par… Mais je n'ai pas d'autres habits de rechange. D'accord. Oui, j'ai vu sur ton blog que tu avais une culotte, c'est ça ? Oui, j'en ai deux maintenant. Parce qu'avant, j'avais une culotte et une culotte de maillot de bain. Mais là, j'ai laissé tomber le maillot de bain. Donc, maintenant, j'ai deux shorties. D'accord. Le grand luxe, tu as deux culottes maintenant. Mais en fait, tu n'as jamais besoin de plus parce que tu en as une sur toi. Quand tu la laves, tu mets l'autre et puis c'est tout. Tu n'as pas besoin d'en avoir trois rechanges puisque si tu l'enlèves ta culotte, c'est pour la laver. Donc, si tu la laves direct, tu as juste besoin d'une autre pour pouvoir la remettre, pour ne pas te balader cul-nu si tu es invitée chez des gens. Mais voilà. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir 50 culottes puisque si vraiment tu ne peux pas te laver et que tu n'as pas d'autre, tu ne vas pas t'amuser à laver ta culotte non plus. Donc, tu la gardes. Donc, du coup, tu n'as pas besoin d'en amener 50 000 comme ça. Tu ne t'amuses pas à traîner du poids en plus. Non, tu ne fais pas ça. Oui. Et tu dors où ? Parce que là, si je me fais inviter, parce que tu dis que tu avais une tente et que tu te fais inviter, du coup, tu dors où tous les soirs en fait ? Eh bien, ça dépend. Ce n'est jamais pareil. Donc, j'ai ma tente pour être complètement autonome et ça arrive des fois qu'il y a des gens sur la route qui nous voient et qui nous disent, qu'est-ce que tu fais ? Tu dors où ? Tu fais quoi ? Et qui nous invitent à manger, à dormir, à boire le thé ou juste à discuter. Ou alors, je dors dans ma tente ou à la Belle Étoile et quand je suis en ville, je fais des demandes de couchsurfing. Et c'est quoi en pourcentage de nuit en camping, nuit chez les gens ? Tu sais un petit peu ? Ça varie d'un pays à l'autre. On va dire qu'en moyenne, il y a certains pays, ça va être moitié, moitié, moitié. Je dors dehors à la Belle Étoile, moitié, je suis invitée. Les pays asiatiques, les invitations, tu n'en as pas. Donc, elles sont très, très rares. Si tu en as une ou deux, c'est le maximum. Voilà, donc vraiment, ça varie d'un pays à l'autre. Mais ça, tu peux retrouver les chiffres sur mon site internet. Donc, je fais des petites fiches pays, en fait, où je mets justement les nuits à la Belle Étoile, les nuits en tente, les nuits où c'est qu'on a invité ou les nuits en couchsurfing, etc. Voilà. C'est vrai que je n'ai jamais pensé à faire le calcul jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça fait justement au total de tous ces pays. Et ce n'est pas drôle, du coup, tu me dis de se faire inviter, parce que ce n'est pas trop dans notre culture, ça, en France, de dire « ok, je vais me faire inviter à dormir chez les gens, etc. » Non, 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 tu vois ce que tu as dit là ? Tu as dit « je ne vais pas me faire inviter », moi, je ne vais pas me faire inviter. On m'a invité, je ne vais jamais faire du porte-à-porte, je ne demande jamais l'hospitalité. Ou si je la demande, c'est vraiment parce qu'on a besoin, et je ne la demande jamais à des particuliers, mais je vais demander à des institutions. Qu'elles soient religieuses ou municipales, je vais aller à la mairie ou à l'office du tourisme. c'est des choses qui sont déjà arrivées dans le passé parce qu'on a besoin à cet instant T de rester ici en ville et donc on a eu demandé mais jamais j'ai demandé à un particulier de m'inviter chez lui, jamais c'est vraiment une chose que je refuse si vraiment un jour j'étais dans la galère peut-être que je le ferais mais dans la mesure où ce n'est pas arrivé je ne fais pas de porte à porte ce n'est pas du tout ma façon de voyager ce n'est pas forcément quelque chose que je cautionne chez les autres voyageurs chacun fait comme il veut mais moi je ne fais pas ça les gens nous habitent spontanément quand ils nous voient dans la rue ils nous voient dans la rue c'est vite fait, ils viennent nous demander déjà tu viens d'où ? tu fais quoi ? et puis après on discute un petit peu et quand ils voient que tu baragouines 3 mots de leur langue ils posent plus de questions et au bout d'un moment ils disent si c'est le soir bien évidemment si c'est le matin on ne nous invite pas mais si c'est le soir tu dors où ce soir ? tu n'as même pas à répondre quoi que ce soit tu as juste les épaules genre je ne sais pas il fait tu n'as qu'à venir chez moi et hop c'est parti d'accord et il y a des pays que tu as trouvé justement plus hospitaliers que d'autres à ce niveau-là ? ah oui, oui, bien sûr c'est quoi les pays où tu as eu le meilleur accueil au niveau de la situation ? la Turquie et l'Iran l'Iran c'est un truc de fou tu es limite obligé de te planquer la Turquie c'est un peu pareil ouais, ouais ces pays-là la Turquie tu peux être invité à boire le thé tous les deux mètres moi je me souviens un jour dans un petit village donc j'étais avec Cédric ça faisait peut-être deux jours qu'on était un peu dans la pampa dans les champs et on arrive dans ce village puis le tout premier petit magasin donc on va pour faire les provisions et il nous invite à boire le thé donc on discute, on discute on sort du magasin on dit au revoir et tout machin et là il y avait déjà le gars de l'autre troquet parce qu'il y avait deux troquets dans ce petit village mais qui faisait quoi ? qui faisait 500 mètres de long le gars il nous voit et à la porte on n'avait pas encore avancé que des gens nous appellent viens boire le thé viens boire le thé ça faisait déjà une fois qu'on était en train de boire le thé à l'eau je lui dis mais non tu vois bien qu'on sort et le gars il fait oui mais tu n'es pas venu boire le thé chez moi je dis bien oui mais il faut bien qu'on marche aussi on se débrouillait un peu en turc donc j'arrivais un peu à expliquer mais voilà le mec il voulait aussi il nous invitait qu'on aille chez lui et tu disais que tu étais avec quelqu'un en turquie donc tu voyages seule on va dire la plupart du temps ou t'es accompagnée ou comment ça se déroule ? alors non c'est l'inverse en fait c'est à dire que moi j'avais préparé ce projet complètement toute seule à la base parce que c'était une envie qui m'était chère puis c'était un un choix de vie au final donc j'avais vraiment eu besoin de le préparer toute seule et juste avant de partir un mois avant de partir il y a quelqu'un qui m'avait contactée et cette personne avait déjà rencontré sur internet d'autres personnes parce qu'en fait elle suivait un peu elle était inscrite sur un forum puis elle cherchait comme ça des coéquipiers puis en fait il y avait plusieurs personnes comme ça qui s'étaient connectées entre elles pour partir c'était des gens qui voulaient voyager mais qui ne voulaient pas voyager tout seul qui avaient peur de se lancer de faire les premiers pas etc donc quand ils m'ont trouvé en fait ils ont décidé comme le projet était tout ficelé etc de se greffer à moi puis ben j'ai pas j'ai pas dit non donc le jour du départ enfin pas le jour du départ mais on était déjà prévu donc d'être 6 mais le jour du départ j'étais que 2 les autres nous ont rejoints donc à la frontière suisse donc après on était 6 au bout de 15 jours on était plus que 3 le groupe de 6 était séparé en 2 groupes de 3 et au bout d'un mois je me suis retrouvée toute seule avec Sandrine donc c'était la seule fille du groupe avec moi et donc on est resté 8 mois ensemble et donc jusqu'au Monténégro et au Monténégro on a fait la connaissance de Cédric qui était également un voyageur qui lui faisait du stop donc il avait déjà il savait qu'on était sur la route il avait pris connaissance de mon projet donc il savait qu'on était là puis comme il faisait du stop ben en fait il a pu nous rejoindre assez facilement et comme l'hiver approchait ben on l'a embarqué avec nous donc lui il allait jusqu'en Mongolie à pied d'accord donc on a fait ben écoute on a fait un bout de chemin ensemble donc on a traversé on a fini de traverser le Monténégro ensemble et la Serbie et c'était cet hiver qui a eu énormément de neige et qui faisait froid enfin un truc hallucinant en Europe et donc du coup on s'est arrêté un mois on a pris un appartement et quand on est repartis en fait Sandrine elle est repartie dans l'autre sens du coup je suis repartie toute seule avec Cédric et jusqu'à ce que je rentre la première fois donc jusqu'au milieu du Kazakhstan on a marché ensemble donc un peu plus de deux ans d'accord ok voilà et entre temps il y a des gens qui notamment en Turquie et en Géorgie qui sont venus nous rejoindre une semaine ou un mois voilà des gens qui depuis la France connaissaient le projet et sont venus marcher un petit coup avec nous des gens qu'on ne connaissait pas ni l'un ni l'autre et du coup tu t'es retrouvée à marcher seule parfois ou t'étais toujours accompagnée alors alors seule c'était genre avec Sandrine je me rappelle il y avait eu en Croatie on s'était séparés deux trois jours et après non j'avais été quatre cinq jours toute seule parce que quand je suis revenue en France quand je suis repartie je suis repartie avec deux autres personnes et donc là il y a une des donc après j'étais plus qu'avec Nico donc en Mongolie j'ai été quatre cinq jours toute seule et après j'ai vraiment décidé donc de repartir toute seule en Corée donc la Corée et le Japon je les ai traversées à pied toutes seules et le Japon encore j'ai eu quelqu'un qui est venu marcher quelques jours avec moi aussi donc on va dire qu'il n'y a que la Corée que j'ai marché vraiment 100% toute seule et puis la moitié du Japon mais voilà c'est vraiment maintenant une envie pour moi de voyager toute seule enfin c'est pas une envie de voyager toute seule c'est une envie de sélectionner mes coéquipiers je comprends si tu passes 24 heures avec cette personne tous les jours c'est pire qu'un couple c'est pire que d'être mariée c'est ce qu'il y a de plus dur dans le voyage même si c'est des potes qui partent ensemble même si c'est de la famille etc ce qu'il y a de plus dur dans un voyage itinérant comme ça c'est de s'entendre au long terme 24 heures sur 24 avec les gens qui t'accompagnent donc il faut vraiment c'est vraiment il ne faut pas dire oui ça va aller non non ça c'est vraiment un point si demain quelqu'un choisit de partir avec quelqu'un il faut qu'il se dise que quoi qu'il en soit ça va clasher après il faut juste savoir comment tu vas gérer ce clashage d'accord et je vais revenir sur un point que tu as commencé à aborder un petit peu tout à l'heure au niveau de la sécurité en fait parce que quand on s'imagine ok je vais aller marcher pendant des années à travers le monde du coup on peut avoir peur justement de ces agressions des choses comme ça est-ce que tu as eu des problèmes au niveau de ta sécurité depuis 5 ans alors absolument jamais j'ai jamais eu peur je me suis jamais sentie en danger ou quoi que ce soit non alors on n'a jamais été agressé ni de près ni de loin ni verbalement ni physiquement j'ai jamais senti qu'il y avait des gens qui nous tournaient autour pour essayer de nous arnaquer donc j'ai vraiment jamais eu de problème de ce côté là maintenant je ne suis pas quelqu'un de peureuse à la base mais avec le recul maintenant si je devais réfléchir à deux qui se sont passées donc une en Turquie et une en Azerbaïdjan donc j'étais avec Cédric à l'époque et j'étais à Trapzone et j'avais oublié mon chargeur d'ordinateur chez le couche surfeur qui nous avait hébergé et donc du coup on a fait du stop pour retourner en arrière pour que j'aille chercher ce chargeur et on se retrouvait en fait à Trapzone donc quand même une grande ville et donc du coup Cédric est resté dans la zone commerciale et en fait j'ai croisé un gars qui livrait du pain avec une camionnette et donc du coup il me dit bah écoute si tu veux je t'emmène parce que bon il était tôt le matin et il s'est arrêté le mec pour me demander qu'est-ce qu'on foutait là il me dit bah écoute si tu veux je t'emmène donc je fais bah ouais carrément donc Cédric est resté avec les sacs dans la zone commerciale et m'a attendu et donc moi je suis allée et le gars me dit bah écoute si tu veux je retourne à la zone commerciale après avoir livré mon pain donc t'as le temps d'aller chez ton pote tu récupères ton truc et je te ramène donc là je fais bah c'est super parce que faire du stop pour aller en ville c'est bien mais faire du stop pour sortir de la ville tu vois c'est un peu c'est pas évident quoi bien évidemment je savais pas du tout quel bus il fallait que je prenne etc si j'avais à revenir et à pied j'en avais pour une heure donc du coup je fais ouais bah c'est super ok donc du coup ce gars là me reprend en partant et puis bah voilà en Turquie la première question c'est souvent est-ce que t'es marié après c'est à quel âge si tu réponds non donc là quand t'as plus de 30 ans t'es pas marié t'as pas d'enfant donc voilà etc etc donc ce gars là me dit me dit ah ouais donc t'es pas t'es pas marié je dis bah non je suis pas marié je serais marié mon mari serait là quoi enfin non j'ai pas répondu ça j'ai dit non non je suis pas marié il me dit t'as quel âge et à l'époque donc j'avais 32 ans je crois il me dit attends 32 ans t'es pas marié t'es pas vierge parce que musulmans t'es censé quand même enfin dans ces pays là tu es vierge au mariage normalement donc même si c'est pas 100% vrai partout mais tu es censé l'être en tout cas donc je lui dis non mais j'ai fait en même temps je suis française moi mon gars donc oui non à 32 ans je suis plus vierge quoi et là le mec il tourne le volant il y avait une petite aire d'autoroute on était sur un 4 voies il tourne sur le parking comme ça il fait tu veux coucher avec moi bon tout ça c'est en turc bien évidemment mais non je dis non non tu y es pas du tout mais non je suis avec Cédric donc là je me sers de mon coéquipier je lui dis on est pas marié mais on est ensemble ah bon pardon j'avais pas compris et là il revient sur la route bon bah réglo donc là j'étais là ouf donc réglo le mec il tente les tours sont très chauds sur ce sujet là donc voilà le mec il tente mais il revient sur le truc donc bien et puis toi moi j'essayais de rester super cool il y avait pas d'agressivité le mec il a juste demandé c'était tranquille quoi et là le mec il me fait t'es sûr ? non parce qu'on peut encore s'arrêter donc là je commence à faire ma blonde je commence à rigoler un peu et tout ça et puis je lui dis non arrête il me fait t'es sûr ? puis hop il arrêtait pas de freiner comme ça puis après je vois un peu l'imbécile c'est genre la fille qui est vachement désolée qui aurait bien aimé mais qui peut pas ça se fait pas quoi donc je lui dis oh mais arrête et tout mais non tu vois bien que je peux pas tu sais l'air embêt il fait mais tu sais on est pas obligé de lui dire etc ça dure ça dure ça dure la 4 voix ça faisait un carré pour retourner enfin par rapport à la 4 voix pour retourner là où était Cydric ça faisait un carré et donc là on atteint le premier coin et là il commence donc c'était plus t'es sûr ? c'était s'il te plaît et donc là il commence à me supplier il me fait aller s'il te plaît on lui dit rien tu peux encore donc il freinait les gens des coups secs il me fait aller et donc ça a duré ça a duré ça a duré et jusqu'à ce qu'on arrive donc je voyais bien que la plaisanterie changeait de niveau à chaque fois et donc on est arrivé devant Cédric et donc là il se retourne et il me dit allez vas-y juste un bisou embrasse-moi quoi j'ai dit mais non tu rigoles ou pas Cédric jusque là ça se fait pas j'ai ouvert la porte et je suis partie je l'ai remercié voilà donc en fait j'ai jamais eu peur absolument pas j'ai pas paniqué du tout quand j'étais dans le camion j'ai jamais eu peur mais avec le recul tu vois en racontant cette histoire quand les gens me demandent de raconter des trucs des petites anecdotes et ben je me demande s'il n'y avait pas eu Cédric au bout du chemin qu'est-ce qui se serait passé donc tu vois j'ai jamais eu peur mais je me dis que voilà s'il n'y avait pas eu Cédric au bout du chemin tu sais au bout d'un moment le gars il allait forcément changer de ton ou je sais pas mais voilà donc alors après avec Vinci on peut remettre Paris en bouteille mais voilà c'est juste que je me dis que peut-être que parce que j'ai eu la même histoire en Azerbaïdjan c'était un gars qui nous avait invité chez lui normalement tout le monde est marié sauf que lui il était sur son lieu de travail donc il vivait tout seul ici et pendant que Cédric était sous la douche il a essayé de m'embrasser donc c'est pareil si Cédric n'avait pas été là n'était pas ressorti de la douche qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été toute seule chez cet homme qui n'était pas avec sa famille sachant que c'est des choses qui n'arrivent jamais on n'a jamais eu peur quand des hommes nous invitent comme ça c'est toujours l'homme qui nous invite c'est jamais la femme la femme on ne la voit pas on ne la voit que quand on va à la maison là quand on est arrivé chez ce gars-là on a compris qu'il était tout seul que sa famille n'était pas ici parce qu'il travaillait loin de chez lui bon ben voilà moi j'étais un petit peu gênée mais bon au final voilà tu restes cool quoi voilà je me serais donc retrouvée dans cet appartement toute seule avec ce mec-là toute seule qui commençait à me faire des avances qui est forcément un chaud lapin parce que dans ces pays-là c'est tous les jours qui ne voyait pas sa femme qui ne la voyait qu'une fois tous les mois ou tous les deux mois parce qu'il travaillait loin voilà qu'est-ce qui se serait passé mais bon ça n'empêche que ça n'a jamais tu vois même là ça n'a jamais été des demandes agressives c'était plutôt des petits garçons tu vois qui ont juste envie de faire du sexe et qui te demandent voilà donc ça a toujours été bon enfant ça n'a jamais été vraiment une agression allez on baisse et du coup pour ce tour du monde c'est quoi ton budget mensuel ton budget annuel combien tu dépenses d'argent en moyenne alors en fait moi je suis partie sur un budget journalier donc en fait je m'étais basée sur tout en marchant ceux qui étaient partis avant moi ils avaient prévu un budget de 2 euros par jour et quand j'avais un peu regardé leur site etc j'avais vu que de temps en temps bon c'est deux grands gaillards ils font 100 kilos ils ne font pas loin de 2 mètres de haut etc donc voilà j'avais vu que de temps en temps c'était un petit peu ric-rac donc du coup moi j'avais décidé de doubler ce budget ça me suis dit je serai à l'aise donc ça tombait sur 4 puis 4 comme c'est un chiffre comme c'est mon chiffre de naissance etc je me suis dit bah voilà allez moi je pars avec un budget de 4 euros par jour donc du coup voilà donc à la base j'avais déjà mes économies pour 4 euros par jour pendant 10 ans d'accord et puis au final en route je me rends alors hormis la Corée la Corée et le Japon jusqu'à maintenant j'étais plutôt dans une moyenne de 2 euros par jour d'accord c'était vraiment très peu ah oui oui parce qu'en fait je dépense de l'argent pardon uniquement pour la nourriture parce que j'ai pas de transport je paye pas l'hôtel etc donc du coup bah voilà après tu sais tu transportes pas 50 000 nourritures différentes puisque t'emmènes c'est pas des produits de luxe qui coûtent cher donc c'est assez facile et il y a également des pays où j'étais même autour des 1 euro 50 parce que t'as des gens quand les gens ils t'invitent tu repars jamais les mains vides de toute façon donc ils te chargent comme une mule là et t'as beau leur dire non non mais je dois porter le sac c'est trop tu vas manger tu vas manger ça va disparaître c'est bon et voilà donc l'argent c'est pas voilà c'est pas ce type de voyage donc ça ça inclut pas le matériel de départ par contre que j'avais acheté c'est une fois sur la route ouais ouais ça c'est vraiment une fois sur la route et ça comprend que la nourriture mais sur mon site les fiches pays j'ai détaillé maintenant le prix des visas ce que m'avait coûté les visas donc après il faudrait refaire une moyenne de tout ça pour voir si finalement au global si on devait compter sur ces 5 ans qu'est-ce que j'ai dépensé sur la route donc quand je marche pareil je compte pas l'argent que je dépense quand je rentre en France ça je le compte pas parce que c'est pas quelque chose qui fait partie du parcours de rentrer en France donc ça je vais pas compter le billet d'avion retour je vais pas compter les mois que je passe quand je m'arrête là comme maintenant où du coup je vais dépenser plus etc je compte pas parce que je suis pas censée être arrêtée non plus donc les chiffres que je donne sont des chiffres quand tu fais un chemin continu pareil pour les nuités je compte pas les nuits là que je suis en train de dormir là ça compte pas ces nuits là sont arrêtées parce que c'est pas des nuits du chemin donc je les incite pas dans les statistiques de logement etc d'accord on va juste prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à ça c'est à peu près 50 ans que t'es partie du coup et j'aimerais savoir est-ce que toi en tant que personne quand tu es partie en juin 2011 et maintenant en février 2015 est-ce que tu es la même personne moi je me sens pas différente mais je pense que je suis quoi qu'il en soit ça serait peut-être un peu un peu prétentieux de dire que je le suis pas mais je me sens pas différente en fait je pense que les changements dans ma tête c'était déjà opéré lors de mon premier voyage en Australie d'accord tu vois là je pense qu'il y avait vraiment eu des changements dans ma tête dans ma manière de penser dans ma manière de voir les choses et le monde etc ce voyage là je l'ai pas fait en quête de quoi que ce soit comme je te disais tout à l'heure je suis pas partie pour fuir quelque chose j'avais pas de problème ni avec ma famille ni avec mon boulot ni avec la vie en France ni avec le gouvernement il y avait aucune rébellion en moi etc donc j'ai pas trouvé qu'il y avait de changement parce que moi ce voyage là je l'ai fait dans une on va dire dans une continuité d'une découverte que j'ai pu faire en Australie lors de mon premier voyage là effectivement j'ai ouvert les yeux sur une autre réalité sur un autre monde sur une autre vie donc du coup moi ce voyage là c'était complètement juste une envie de découverte du monde des eaux de la culture ailleurs de comment ça se passe dans d'autres pays mais je pense quand même forcément je dois pas forcément être la même parce que t'apprends tous les jours plein de choses ça m'a pas fondamentalement changé puisque j'étais déjà changé avant d'accord ok et pour un peu te tuer donc cette première partie de l'interview sur ce tour du monde quels seraient tes conseils en fait pour les personnes mon fille ou garçon qui aimeraient justement entamer une sorte de tour du monde ou un voyage long à pied un petit peu comme tu as fait est-ce que tu aurais des conseils à leur donner foncer foncer il faut y aller parce que je pense que c'est important moi je reçois très souvent des messages qui me disent ben voilà j'aimerais faire ça mais comment je dois faire ci comment je dois faire ça les réponses il faut vraiment les chercher soi-même il faut arrêter de vouloir demander à ceux qui l'ont fait avant vous il faut aller les lire il faut aller lire ce que les gens ils ont mis il faut regarder des vidéos il faut regarder des tutos il faut regarder mais il faut vraiment trouver les réponses par soi-même parce que il y a 50 000 voyageurs différents il y a des façons de voyager différentes il y a des choix différents ne serait-ce que dans le matériel aussi bête que ça dans le matériel ok moi j'ai mis à disposition sur mon site internet ma liste de matériel tu peux très bien la copier 100% mais si tu ne sais pas pourquoi j'ai fait tel choix ou tel choix c'est un peu con si demain il t'arrive un pépin tu ne vas pas savoir pourquoi tu as choisi ça ou ça donc c'est bien pourquoi pourquoi tu choisis plutôt un réchaud à bois plutôt qu'autre chose pourquoi tu choisis un petit matelas et pas un grand matelas pourquoi un duvet comme ça et pas comme ça c'est important de faire les propres choix parce que chaque personne est différente quand bien même universellement nous sommes tous pareils on est quand même foncièrement différents donc les choix ils doivent te correspondre à toi et moi j'aurais beau donner tous les conseils du monde je peux donner un projet clé en main à quelqu'un au bout d'un mois il va laisser tomber parce qu'il va dire oh bah non mais moi finalement je préfère faire comme ça et on aura raison parce que tu dois pas copier 100% ce que je fais mais tu dois pouvoir trouver tes propres tes propres petites astuces tes propres petits boui boui tes propres petites je sais pas tu sais tout le monde a des petits a des petites astuces pour réduire le poids et bah tu dois trouver les tchènes et savoir pourquoi t'as choisi ça plutôt que ça ouais c'est une démarche personnelle et qui doit venir à l'intérieur de nous et pour pouvoir le faire moi je dis aux gens faut vraiment se lancer mais faut vraiment pas perdre de vue qu'il faut voilà qu'il faut comme tu dis que ça vienne de l'intérieur et j'aurais beau donner tous les conseils du monde il faut que tu puisses les avoir digérer vraiment que ça faut que ça mûrisse en toi un projet comme ça tu pars pas du jour au lendemain enfin tu peux le faire mais je suis pas persuadée que quelqu'un qui dirait tiens je fais un tour du monde et qu'il part le lendemain bon bah à mon avis il y a 2-3 trucs auxquels il aura peut-être pas forcément pensé moi j'en ai qui m'envoient un message un gars il m'avait dit ouais mais moi je vais partir mais je vais pas m'embêter comme toi moi je prévois rien je marche et puis j'irai en fonction des rencontres et puis et puis et puis mais le mec il s'était même pas renseigné qu'il y avait des pays qui étaient différents qui avaient des frontières et qu'il fallait des visas donc le mec il ne savait pas qu'il y avait des visas et je m'en suis rendu compte assez vite et le visa il fait mais c'est quoi ça ah je fais bah effectivement on part de loin donc tu vois en fait entre le rêveur et puis la personne préparée je pense qu'il faut quand même un minimum de préparation juste pour que déjà mentalement tout se passe bien et pas que tu paniques il y a un gars un gars barbu habillé en soutane qui va venir te demander si tu veux venir boire le thé pas que tu paniques il dit mon dieu il va me violer non il y a des pays c'est vraiment culturel tu peux suivre un homme tout seul au milieu du désert il ne va pas te violer c'est pas sa culture et il t'invite sans arrière-pensée ça aussi c'est des choses qui moi au début quand je n'ai jamais été toute seule peut-être pour ça je n'ai jamais eu l'appréhension et parce que je savais que ça se passait comme ça mais effectivement moi je le dis des fois à des asiatiques que je rencontre qui veulent partir en Europe je fais attention en Europe ce n'est pas comme ici ici les gens ne s'invitent pas mais je veux dire l'Europe tu ne laisses pas ton portable sur une table dans un café tu ne vas pas laisser ton ordinateur sur la table quand tu vas aller aux toilettes il y a des règles de bon sens que certains pays n'ont pas parce qu'ils croient que du coup ailleurs c'est pareil que chez eux puis en fait non chez nous en France moi je me fais inviter par un type un peu chelou à boire un coup ou aller dans une petite ruelle je vais me demander qu'est-ce qu'il me veut chose que je ne me pose pas dans un autre pays parce que je sais que le gars c'est bon enfant il ne va pas me violer derrière le conteneur partout on est d'accord mais voilà je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que c'est et quelle image aussi tu as quand tu es voyageur donc il faut lire des blogs de voyageurs lire des blogs ou voir des petites vidéos il n'y a pas forcément que des blogs ou fréquenter les festivals de films d'aventure ça aussi c'est une bonne source d'inspiration pour donner l'énergie de partir ça c'est pas mal aussi si tu as des petits doutes et que tu te dis ouais j'aimerais bien mais bon j'ai peur tu vas 3-4 jours un week-end dans un festival de films d'aventure et c'est bon tu repartes à la patate et voilà l'interview avec Caroline est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses sur ce tour du monde à pied pendant 10 ans ça part toujours dingue quand on dit ça comme ça dans deux semaines vous retrouverez la deuxième partie de l'interview dans laquelle on va parler un peu plus philosophie je dirais plus on va dire le mode de vie de bonheur de comment on peut changer en fait nous-mêmes notre vie si on n'est pas heureux dans ce point de vie actuellement et on va parler de voyages et plein d'autres choses encore merci beaucoup à Caroline de m'avoir accordé son temps et de nous avoir raconté son histoire et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast de Traverser la Frontière on se retrouve très très vite pour la deuxième partie de l'interview à bientôt ciao